D'ailleurs, en parlant du Maroc, celui qui s'était acheté un très beau, très belle baraque là-bas, c'était, comment il s'appelait ton ami là, Balkany. Balkany qui s'était acheté une belle truc là-bas. Il s'était, enfin, ouais. Non, manifestement, c'est pas lui. Allez, on va écouter Nordin à Neuchâtel, vous prie. Nordin, Neuchâtel, ding, ding. Il faudrait déjà que j'enlève le micro. Je salue ceux qui sont sur la chaîne YouTube. Moi, je suis là. Il fallait juste que j'enlève ce que tu avais mis, donc. Qu'est-ce qu'il fait Nordin ? C'est à toi de parler, mon vieux. Qu'est-ce qu'il fait Nordin ? Eh bien oui, mais il faut que tu parles pour qu'on t'entende, malin. Allô ? Alors, je voulais savoir, c'était quoi le sujet ? C'était l'immigration ? Je n'en sais rien, moi, de quoi tu veux parler, toi. On n'en sait rien, nous, qu'est-ce qu'on n'est pas dans ta tête. J'écoute ce qu'il se disait sur Kader, en fait, je ne sais pas. C'est quelqu'un qui dit qu'il a fait des études. Et je me dis que quand on fait des études, donc Kader qui a 45 ans, mais en fait, il y a 48, je pense. Je pense que 47 doivent être révolus chez lui. Ce que je voulais savoir, c'est quelqu'un qui a fait des études. Et le fait de faire des études, c'est aussi avoir la capacité d'adaptation. Et je me dis, voilà, qu'est-ce qu'il fait dans sa vie ? Pourquoi il réussit ? Il ne réussit ni en France, ni au Maroc. Alors, je me demande, il est où le problème ? Ou est-ce que c'est la France qui n'a que des freins ? Non, c'est André, Nordin, je n'étais pas en train de parler de réussite, de réussir. Je ne suis pas en train de parler de réussite, je ne suis pas dans ton golf, je ne suis pas en train de réussir un parcours. Je suis en train de te parler. Maurice me posait la question, c'est pourquoi les Marocains ne peuvent pas se retourner au Maroc, qui montaient un business, où ils vivent, et comment se fait-il que les Français, eux, avaient des facilités, arrivés à monter des choses au Maroc et acheter des biens ? Il ne s'agissait pas de dire, voilà, réussir, j'ai réussi, je n'ai pas réussi. On demande la définition de réussir, parce que là, je pense qu'on part dans la même... Non, mais moi, c'est toi qui connais, moi, je n'ai pas employé ce mot-là. Je n'ai pas employé ce mot-là. Réussite, moi, s'accomplir, pour moi, c'est plus à pourcruire, mais toi, apparemment, réussite, c'est un grand... Non, mais je vous laisse ce mot-là. Écoute, Nordin, écoute, Nordin, on va bien partir sur la discussion. Chez moi, le mot réussite, ce n'est pas quelque chose qui motive, qui fait que ma vie, elle est... Il n'y a pas un mot marqué réussir, tu vois, dans ma tête, c'est m'accomplir. Moi, je pense plus comme ça, tu vois. Maintenant, mais si toi, tu parles de réussir, ce n'est pas moi qui en parle. Ah oui, oui, c'est spécial. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire que c'est un synonyme, je veux dire le fait de réussir ? Non, non, ça n'a absolument rien à voir. Réussir, ça veut dire qu'il y a échec derrière. On peut s'accomplir, on peut s'accomplir avec des échecs. Eh, Pan ! Bah, t'as pas encore vu mon fauteuil ? Il est beau, hein ? Je vais te le montrer sur notre chaîne YouTube. Il est beau, il est très confortable. Formidable. Quelle puissance ! Quelle organisation ! Ouais ! Ah 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 ! Ah 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 ! J'adore les... Les commentaires. Il y a des mecs qui font des... Des mecs et des gondesses qui font des commentaires. Sur le net en général d'ailleurs. Sur internet en général. Je me dis... Je me dis mais... Comment je pourrais essayer de dire ça ? Les mecs qui font des commentaires... Comme si... Ils avaient l'impression que leurs commentaires étaient importants. Ah 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 ! Les mecs font des... Des commentaires euh... Tu dis... Tu dis mais... Quand je lis le truc... Je me demande si... Si le mec ou la gonzesse qui dit ce qu'il a à dire... Sur les je sais pas quoi... Les forums sur Facebook, sur un truc... Quel que soit le commentaire... Il y a euh... Le fait que chacun ait un téléphone dans sa poche, etc... Et ça je pense qu'à la longue ça va rendre les gens dépressifs. Parce que... On donne l'impression aux gens que ce qu'ils disent... Euh... Est pris en compte par quelqu'un. Alors qu'en fait... Personne n'en a rien à branler. Facebook le premier d'ailleurs. Machin, Zuckerberg. Il y en a rien à foutre de ce que tu dis. Ce qu'il veut lui... C'est euh... Que tu sois sur son bazar... Pour qu'il puisse dire... Aux... Aux gens qui euh... Qui euh... Mettent du fric dans son... Dans l'idée qui fait tourner. Euh... Qu'il y a tant de personnes. Qu'en fait... Le... Ce que tu racontes... Tu veux dire... Personne ne vient à ta rencontre en fait. Voilà. Personne ne vient à ta rencontre. Il y a des gens qui tombent sur tes commentaires. Mais euh... Mais tes commentaires ils sont euh... Et... Tes commentaires ils sont euh... Nuls et non avenus. Voilà. Et je me dis qu'à force... Il y a des chances pour que ça te rende dingue. En fait. Tu sais le jour où tu vas vraiment... Comprendre. Pour le moment que tu ne l'as pas compris. Mais que tes commentaires... Bah... Accroche-toi hein. C'est pas facile. Pour toi. A bord. Regardez par ici. Nous avons euh... Des gens dont les commentaires sont importants dans cette émission. Dans notre monde à nous. Ouais. Nous avons Philippe. Il a 48 ans. Et il est à... Et il est à Liège en Belgique. Sur le pont. Bon il fait des commentaires sur mon physique tout ça. Ça me met mal à l'aise hein. Il me gêne un peu. Il faudrait que je lui explique que j'aime pas les garçons mais bon. Euh... Fabrice euh... Oui on s'en est débarrassé. Lucas à 25 ans est à Saint-Chamond. Oui je suis ici. Cader 45 à 3. Oui. Euh... Nordine euh... 42 à Neuchâtel en Suisse. Nordine. Ding ding. Présent. Bon. C'est à toi de parler Nordine. Vas-y. Nordine. Ding ding. Là si tu coupes ton micro on ne peut pas t'entendre. Euh... Qui comprend rien. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Nordine. T'as mis... T'as coupé ton micro. On t'entend pas. Ha ha ha. Ha ha ha. Allez vas-y. Ha ha ha. Et là tu m'entends ? Ben oui si... Quand tu... Ouvre ton micro on t'entend. Par contre si tu appuies... Euh... Ouais si tu appuies pour le couper on t'entends plus hein. Bon vas-y. Ha ha ha. Ha ha ha. Ca va pas être facile comme dire. Non parce que je disais que moi euh... Comme je comprenais le mot réussir ou s'accomplir... Est-ce que tu peux aller dans un endroit où la réception est meilleure Nordine ? Non je disais que réussir ou s'accomplir pour moi c'est plus humain. Là Nordine est-ce que tu peux aller dans un endroit où la réception est meilleure ? Dans ton manoir. Ouais. Est-ce que dans ton manoir tu peux te déplacer euh... Bah monter à l'étage ? De manière à ce que la réception soit meilleure ou t'approcher du système de diffusion ? Bon. Est-ce que tu m'entends mieux ? Voilà. Là on t'entend. Allez envoyer la purée là. Alors pour moi je disais que euh... Synonyme ou s'accomplir... Enfin non. Réussir ou... Ou s'accomplir ça pouvait être des synonymes. Donc ça dépend comment on l'entend je veux dire euh... Et euh... Ben j'aurais voulu poser la question alors euh... S'accomplir. Qu'est-ce que c'est s'accomplir pour euh... Pour euh... Pour Kader 2-3. C'est quoi s'accomplir euh... Donc avec ses échecs etc. Je voulais avoir sa définition. Donc... C'est se réaliser. C'est se comprendre. C'est... C'est savoir qui on est soi-même déjà tu vois. C'est déjà pas mal. C'est sûr de quoi on est capable. Et est-ce qu'on... Est-ce qu'on est bien dans l'environnement ? Et comment... Et comment on est... Tu vois tu parlais d'adaptation. Moi je pense que... Je suis beaucoup plus adapté que toi. Parce que réussir, réussir quoi ? Parce que réussir tout seul ça veut rien dire. La réussite. La réussite de quoi ? Je sais pas bien compris. Je suis pas bien là. Je suis pas bien là. De quoi ? Est-ce que tu penses que tu as réussi dans la vie ? Ou que tu t'es accompli ? Tu sais je suis pas... Je suis pas encore prêt à... A être en fouille sur terre. Donc ma vie elle continue en fait. Donc c'est tous les jours que ça se passe. C'est pas... Tu vois en fait. Moi je suis pas... Je suis pas une bande kilométrique. Ça y est j'ai dépassé le truc. C'est bon j'ai fini. Ça se passe pas comme ça. C'est tous les jours que ça se passe. Il y a des choses sur lesquelles... Non mais je veux dire... Moi je te dis. Moi je te dis. Si tu me poses une question. Tu dis que si toi... Je sais pas quelle âge tu as. Tu trouves que t'as réussi. Bah écoute c'est bien. Tant mieux. Si t'as réussi quoi ? Par contre on va peut-être pas être d'accord. Mais moi ce qui me concerne c'est pas de nourrir. C'est tous les jours que ça se passe. C'est tous les jours que j'apprends des choses. Que j'essaye d'être curieux. Tu vois la curiosité ça s'arrête pas du jour au lendemain. Si ça s'arrête du jour au lendemain c'est-à-dire que je suis mort dans ma tête. Mais est-ce que tu manges bien ? C'est ça le plus important. Ah bah c'est la première médecine ça. Donc j'essaye. Ouais. J'essaye de bien manger. D'accord. Moi ma question, je veux dire quand t'avais 15 ans, quand t'avais 20 ans, t'avais des rêves, un idéal de vie peut-être pour tes 40 ans, tes 48 ans. Mais quand j'avais 15 ans, j'ai plus 15 ans, écoute, vivre dans le passé c'est pas mon credo alors je me réfère au passé, présent et je me projette dans le futur. Mais attends, mais je veux dire, tu sais c'est un cheminement la vie, je veux dire peut-être t'as... Non mais je t'ai expliqué mon cheminement, c'est très simple. Je me réfère au passé, je vis au présent et j'avance vers le futur. Exactement. Donc à 20 ans t'avais des projets dans la vie. Mais qui n'a pas de projet à 20 ans, j'aurais voulu voyager le monde en une année, à 20 ans j'aurais voulu prendre 200 millions, 2 millions de francs par an, j'aurais voulu... Quand on a 20 ans, on n'a pas le même état d'esprit qu'on en a 25 ou 30, il y a des choses qui évoluent heureusement d'ailleurs parce que ça te permet aussi de mûrir. Je ne suis pas quelqu'un qui me dit... Bien sûr, il y a des choses que j'aurais voulu accomplir, que je suis en train d'essayer d'accomplir avec le temps. Il y en a d'autres qui me sont arrivés, tu prends aussi les chocs de la vie, les choses de la vie qui t'arrivent et puis tu fais avec. Donc des fois ça te fait changer de direction. Je ne suis pas sur une autoroute en fait moi, tu vois. Est-ce que tu es heureux Kader ? Ouais. Ben voilà, c'est la réussite. Si tu es heureux, quoi que tu fasses... Non mais ce n'est pas la réussite. Ce mot réussite, pour moi c'est réussir quoi ? Être heureux. Où avais-je ? Je veux dire, si tu es heureux mais au RSA, tu as réussi. Mais tu es heureux mais au RSA. Il y a des gens qui sont heureux en étant triste. Ça s'appelle le bonheur d'être triste. Il y en a beaucoup quand même. On en fait partie. Quand j'entends savoir, j'ai l'impression d'avoir quelqu'un qui est heureux d'être triste. Ah bon ? Écoute... Bien sûr. Il y a des gens qui sont heureux d'être triste. Qui sont habillés, qui ont une façon de vivre qui peut paraître pour s'entendre. Ouais, ils sont mortifères mais ils sont heureux comme ça. Je ne vais pas leur jeter la pierre. C'est comme ça. Ils sont bien comme ça, ils sont heureux comme ça, tant mieux pour eux. C'est un genre toujours. C'est énorme. Je ne vais pas imposer... Lucas de Saint-Chamon que j'entends souvent. Je vais me permettre d'avoir un avis sur toi et une opinion. Lucas de Saint-Chamon, je sens quelqu'un qui est heureux de vivre. Bon, il a des difficultés, il n'en fait pas. Mais dans l'ensemble, je sens quelqu'un qui est quand même épanoui, qui vit son truc. Alors peut-être qu'il n'a pas toutes les... Mais pour l'instant, il y a des questions qui ne sont pas encore posées, qui viendront peut-être avec le temps. Et puis c'est bien. Il a la fraîcheur. Mais de me dire, tiens, j'ai ça à régler, j'ai ça à régler, j'ai ça à régler, j'ai ça à régler, comme monsieur qui croise des croix sur sa grille de tiercé nordine. Non, je ne fonctionne pas comme ça. J'ai des objectifs. On est tous un phare pour soi-même. Écoute, enfin, juste sur l'église, les objectifs, par exemple, dans mon travail. Je veux dire, là, tu as raison. J'ai des objectifs, tu vois, où j'ai des choses à accomplir. Je me mets des petites cases et quand je les ai accomplies, je marque une croix. Ça veut dire que j'ai réalisé un travail et que je peux avancer, tu vois. Ça me permet quand même de gérer ma vie, plus ou moins. Est-ce que tu as réalisé un travail ? Exactement. Est-ce que tu as réalisé un travail ? Mais là, on parle du travail. Tu me parles de vie. Mais je te parle dans la vie, c'est la même chose. Je veux dire, il y a des choses peut-être qui m'inconfortent. Alors, je travaille dans le sens où il faut que je rende ça plus confortable dans la vie, tout simplement. Ce n'est pas ta vie, le travail. Ce n'est pas ta vie. Tu as une famille. Tu ne nous appelais pas que tu avais des enfants. Tout à fait. Est-ce que de ce côté-là, tu as réussi, alors ? Je ne sais pas si je peux dire que j'ai réussi. Mais je veux dire, je vis avec. Je m'accepte. Si tu as réussi ta vie, ça veut dire qu'au niveau travail familial et personnel, tu es au taquet. Tu es partout au feu vert. Mais est-ce que c'est le cas, en réalité ? Alors, je vais te répondre. Tu prends ton côté de ta vie professionnelle. Tu en fais quelque chose d'existentiel. C'est ton choix. Moi, je pars du principe qu'il y a mon travail, qu'il y a ma vie familiale, qu'il y a ma vie personnelle. Et puis que j'essaie que tous ces ingrédients-là soient bien liés. Que ça se fasse bien. C'est comme un repas. C'est comme un plat. Tu mets trop de sel, c'est trop salé. Tu mets trop de poivre, c'est trop poivé. J'essaie que ça soit fluide, que ça fasse bien, que je ressente tous les arômes. Mais toi, apparemment, tu ne mets que du sel. Tu vas charger le sel à côté de ça, on ne va rien sentir d'eau. Bon, si tu es content de ne manger que du sel pour prendre une métaphore, c'est ton truc. Moi, j'aime bien que ça soit un peu divers et varié, mais que l'ensemble soit agréable au goût, et que ça fasse du bien à mon estomac et à ma tête. Je suis plutôt poivre de Madagascar, mais ce n'est pas grave. Oui, mais c'est une image en fait. Parce que toi, je sais que tu es le spécialiste de prendre les mots et d'en faire des dissertations. Mais tu as compris ce que je veux dire au moins ? J'ai compris ce que tu voulais dire. Bon, voilà. Ça a réussi quelque chose. Et donc, tu t'es accompli. Parfois, je ressens de la frustration dans ta voix. Je veux dire, tu as fait des études et j'ai l'impression que tu ne t'es pas accompli en termes professionnels. C'est une ordine, une ordine. Il y a des choses sur lesquelles, et c'est vrai pour tout le monde, je le crois et je le pense, parce qu'on a tous des choses en fond de nous-mêmes. On se dit, ah, je n'avais pas été assez bon là-dessus. Tiens ça, j'aimerais bien que ça soit changé. Bon, c'est comme ça. Mais si toi, tu arrives, comme certains disent, il faut passer au-dessus, il faut passer au-dessus. C'est le meilleur moyen de devenir dingo. Donc, je me rappelle qu'il y a des choses quand même qui m'ont fait un peu mal. Ça me permet la colère, elle est saine. Attention. D'accord. Pour moi, la colère, c'est simple. Ça permet aussi, je ne peux pas dire qu'il y a des choses, ça permet pour moi, parce que je sais qu'en France, on commence à parler comme celui-là, il est agressif. Mais bon, je préfère autant parler avec quelqu'un qui, par un moment, va donner l'impression d'être agressif, parce qu'au moins, peut-être quelque chose qui veut développer, quelque chose qui l'anime. Que d'avoir quelqu'un qui va avoir un ton comme un espèce d'électrocardionnaire plat, puis à la fin, il n'aura rien à me dire. En réalité, il va arriver en me disant, bon, voilà. D'accord. Donc, je vais te poser une question. Tu as fait quoi comme étude, si tu permets que je te pose cette question ? Bon, on s'en fout, j'ai déjà parlé, tu regarderas les podcasts qui sont à la vente. Mais je suis désolé, je n'ai pas écouté tous les podcasts. Ils sont à la vente. Tu regarderas, Kader, tu regarderas tous les podcasts, tu les achètes. Je ne peux pas tous les faire, mais je veux dire, si tu mets des à m'écuyer dans la voie… Mais je ne sais pas, tu ne dois pas 8000 balles, je ne sais pas combien par an, là. A 2000 balles par an, tu viens t'offrir des podcasts Maurice Radiolique. Dis-moi lequel. Moi, je l'ai fait à moitié prix. Je me ferai un plaisir d'acheter le podcast à Maurice pour savoir dans quel podcast tu as donné ton signe. Il y en a quelques-uns, il y en a quelques-uns, et puis tu cherches… Moi, la date, je me ferai un plaisir, demain, je te ferai un compte rendu. Écoute, est-ce que c'est une enquête… Non, mais attends, attends, attends. Non, mais écoute, on est là pour aider à se comprendre. Je veux dire, on est là pour avancer dans la vie. Maurice, c'est quelqu'un qui aide à accoucher les gens. Et moi… Nordine, 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 Nordine. Est-ce que tu penses que ce que je fais comme étude va te permettre de bien me comprendre, ou tout ce que je t'ai dit avant, c'était incompréhensible pour toi ? Moi, ça m'aiderait à mieux te comprendre, de savoir quel est le cheminement qui t'a… Je pense que cette information-là ne te permettra pas de comprendre. Parce que si je te dis que j'ai été… Je dis une connerie, hein, que j'ai été pilote d'avion, est-ce que ça va avoir un effet sur ta compréhension de ma personne ? Mais écoute, j'avais peut-être plusieurs questions à te poser, et ça m'aurait peut-être permis de comprendre… Non, 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 attends, attends. Donc j'ai fait les NAC, j'ai fait les NAC… Écoute, 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 j'ai fait les NAC. C'est un exemple, c'est pas ce que j'ai fait. Mais dis-moi ce que tu as fait. Est-ce que ça te permet… Est-ce que ça te permet… Dordine, est-ce que tu penses que je te connais, que je te connais, je te connais pas en fonction du travail ? Je pense que si Maurice… Par exemple, pour apprendre Maurice, puisque c'est lui l'animateur et le fondateur de cette radio-là, Maurice Radiolibre, est-ce que tu penses que Maurice, s'il me dit ce qu'il a fait comme étude, ça va être essentiel dans la compréhension de ce qu'il me dit ? Alors moi, je vais te dire que Maurice, il a trouvé sa voie. Il fait quelque chose qu'il avait toujours envie de faire, ou peut-être, il a commencé… Il a fait animateur radio, il a voulu faire… Qu'est-ce que t'en sais que moi, je sais pas ce que j'ai envie de faire ? Mais moi justement, j'ai envie de te comprendre, puisque apparemment parfois c'est… C'est ça… J'ai été clair, je crois, j'ai été clair, je t'ai bien fait comprendre que même Philippe a posé la question, parce que je suis heureux, j'ai dit ouais… Donc qu'est-ce que tu veux comprendre de plus ? Ben, on voit que… Comment j'ai fait pour être heureux ? C'est ça que tu veux savoir ? Ah, une frustration ? Ah mais parce que toi tu fais des études de psycho, c'est toi qui vend des machines outiles, non ? Exactement ! Je suis pas psycho… Par exemple dans ce domaine-là, tu n'aventures pas sur le domaine cérébral, tu n'aventures pas sur le domaine psyché, tu as préoccupé pour ça. Moi je suis pas équipé, t'es beaucoup plus intelligent que moi, alors débat là, couche ! Non, non, non ! Non, moi je suis un frustré, c'est un frustré qui te dit ça, donc prends-le comme un frustré ! Non, je te dis que t'as des attitudes qui montrent de la frustration… Mais qui c'est qui est pas frustré ? Tiens, Maurice, il était tellement frustré par la France qu'il s'en est barré, qu'il est parti vivre à l'étranger ! T'as posé la question si c'était pas frustré ? Non, alors moi je suis pas parti parce que j'étais frustré… En cas d'heure ! Je suis parti de la France, pourtant c'est clair, ce que je dis, parce que j'en avais marre d'entendre les gens râler, tout le temps, partout, râler sans arrêt, etc. Donc c'est pour ça que je suis parti, c'est pas par frustration ! J'étais pas frustré en France ! La France m'a permis de créer Maurice Radiolibre, c'est en France que j'ai créé Maurice Radiolibre ! Ouais ! Faut me poser des questions, si tu veux savoir ! Ça fait 22 ans que ça dure, et c'est pas fini ! Les hyper best-of de Maurice Radiolibre période syndication, c'est parti ! Vous en avez pas d'autres, des becs ? Mais des becs de la ferme ! C'est trop fort la vache là ! J'aspire pas ! J'aspire pas ! Ça m'aspire pas ! J'ai soif ! J'ai soif ! J'ai soif ! Allez me chercher un balaiiii ! Pas de doute coco, t'as le look qui te colle à la peau ! NOOOOO ! Non je pars, mais me brûlez pas ! Hé ! T'en veux encore ? La suite, c'est dans la boutique ! Tu as un impact sur ton pare-brise ? Euh voilà ! J'aime bien le... J'aime bien le rythme, c'est pas mal ! Message de Marc, 35 ans de Tarbes dans ma boîte maurice at mauriceradiolibro.com maurice arrobas mauriceradiolibro.com Bonsoir Maurice ! Je signale ma présence dans cette putain d'émission grâce au live YouTube ! J'avoue que sur le coup, j'ai pensé à un bug en te voyant avec un super fauteuil ! Je me suis dit, Maurice est devenu un YouTuber gamer ! Et à la place du... Allo qui va là je te prie ! Je vais entendre bienvenue dans cette nouvelle vidéo ! Bonne soirée gars ! Non, je me suis fait faire un fauteuil parce que le docteur a dit qu'il fallait que je m'asseye, qu'il fallait pas que je reste de vous tout le temps donc... Donc voilà, je... Je progresse tous les jours ! Ouais ! Ah c'est pas facile hein, comme... comme truc là ! Euh... Qu'est-ce que c'est ? Un message de Damien, 44 ans, Avignon ! Hello Maurice ! Quelques pommes de terre cuites à la braise ! Un tout petit peu de sel, du gruyère pour accompagner ! Et un petit thé vert à la menthe ! Point interrogation ! Voyons la photo ! Ah ouais, pas mal ! C'est vrai que ça fait longtemps... La dernière fois que je suis venu à Paris, je suis allé aux Enfants Rouges, au marché des Enfants Rouges, pour ceux qui connaissent, pour me faire un thé à la menthe, il était assez bon ! Je me suis brûlé la gueule tellement ça faisait longtemps que je l'avais pas bu ! Et je suis resté pendant 3 jours avec la langue en feu ! Mais c'était très sympa ! Ouais ! Euh... Donc vous avez vu le fauteuil hein ! Il envoie bien la moelle hein, le truc là ! On le voit là ou pas ? Regarde ! Regarde ! Il est rouge sang, euh... simili, et tissu ! Tu vois ? Formidable ! Mort ! Euh... On y va là ! Regardez ici ! Nous avons Philippe, il a 48 ans, il est à Liège en Belgique ! Je suis là ! Lucas, 25 ans, il est à Saint-Chamond ! Lucas, Saint-Chamond, ding ding ! Saint-Chamond, vous me recevez ? Oui, vous m'entendez ! Vous me recevez là ! Oui ! Cadère a 45 ans, il est à 3 ans ! Ah, une belle chemise, Maurice ! Merci, M. Cadère ! Une chemise de créateur, de créatrice locale ! Allez, mec ! C'est jeudi ! Ah, je trouvais que c'était assez élégant comme truc ! Peut-être sur mesure hein, bien entendu hein, vous avez compris ! Et nous avons Nourdine, il a 42 ans, il est à Neuchâtel ! Présent ! Allons écouter Philippe à Liège et ensuite on ira faire un tour à Saint-Chamond ! D'accord ! Bon, je vais pas faire de commentaires des obligeants sur ta chemise aujourd'hui ! Je vais être gentil ! Donc moi je vais m'attaquer à... En fait, c'est pour ça que j'appelais, j'avais deux sujets qui m'ont fait plaisir aujourd'hui, dans les informations en fait ! Donc un des petits sujets qui m'a fait vraiment plaisir, c'est qu'on a découvert maintenant le réservoir viral du sida en fait ! Des chercheurs de l'US Ghent ont localisé le réservoir viral d'où reste le virus du sida en fait ! Donc moi j'étais assez content de voir que, ben voilà, la médecine... Parce qu'on veut dire, on parlait des gens méchants, mais il y a des gens qui se battent tous les jours pour trouver des moyens de nous guérir, de nous soigner ! Donc non, tout le monde n'est pas méchant ! Et moi ça me fait plaisir de voir que la médecine évolue comme ça et qu'on va enfin peut-être pouvoir éradiquer cette saloperie ! On n'en est plus très loin ! Alors moi je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle ce que tu nous annonces, je ne l'ai pas lu cette info ! Mais par contre, il faut que je te dise, les gens des laboratoires, ce ne sont pas des gentils gens ! Ils le font parce qu'ils aiment ça, parce qu'ils aiment chercher, etc. Mais ils ne le font pas par humanisme ! Ouais mais en tout cas, ça aide l'humanité ! Ah oui oui, ça c'est sûr ! Mais ça ne fait pas d'eux des gens gentils ! Forcément quoi ! Ils sont peut-être gentils, mais... Mais ce n'est pas parce que les mecs font de la recherche contre les maladies qui nous tuent que ce sont des gens gentils ! Non mais bon, ce sont des gens vraiment que je salue ! Parce que voilà, on pourrait s'en foutre ! On parle toujours des gens qui se foutent des autres et tout ça ! Il y a des gens quand même qui s'intéressent au monde quoi ! Qui font vraiment des choses extrêmement utiles pour les autres ! Voilà quoi ! Donc moi je les salue bien ! Et la deuxième... Oui ? Ouais, il y a des chercheurs aussi qui ont inventé des choses qui ont tué des gens hein ! Ouais ! En inverse ! Ouais mais ceux-là je ne les salue pas ! Mais bon, je ne fais pas l'amalgame ! Je parle des gens qui font des recherches pour sauver des vies... Le mec qui a inventé la bagnole, il a tué beaucoup de gens hein ! Ah ouais ! Celui-là il faudrait le pendre ! Ouais, la bagnole ça a tué quand même énormément de gens ! C'est ce qui a tué le plus de gens sans doute sur la planète ! Ces 50 dernières années ! Ah ouais, voilà ! Celui-là je le salue ! Ah mais... Ça en a sauvé combien ? Parce qu'une ambulance aussi ça roule... Ça roule ! Enfin... L'ambulance ça roule mais en général elle a ramassé des gens qui se sont foutus en l'air en bagnole hein ! Ouais mais elle a aussi sauvé des gens qui faisaient des crises cardiaques, des machins... Ouais, c'est peut-être un équilibre aussi ! Je pense qu'elle a sauvé moins de gens qui étaient mis en péril par l'automobile hein ! De toute façon moi je n'ai pas de voiture et je n'aime pas les voitures donc... Il peut être que de ton avis ! Moi j'adore les bagnoles ! Ouais... Encore plus les motos ! Mais les bagnoles... L'une n'est pas faite ! Oh... Ah non c'est bien les... C'est vachement bien les bagnoles ! Plus on... Plus on avance plus... Vous avez vu l'exploit de la... De la Tesla Model S... Sur le circuit de Laguna Seca ? Rien que le bruit il est... C'est incroyable quoi ! On a changé de dimension ! On est... On est arrivé dans les... Dans des... Les bruits de bagnoles de science-fiction ! Et la bagnole elle fait un bruit de science-fiction ! Plus... Comme ça ! Et comment elle dépote quoi ! Extraordinaire ! Et normalement le 21 septembre... Mais ça ça pose un problème ! Les bagnoles qui font de moins en moins de bruit... Et le 21 septembre... Et le 21 septembre ils vont aller au Nürburgring... Et normalement ils vont essayer de battre le record de Porsche... Et ils devraient le battre assez facilement ! Ouais ! Ah ouais ! Mais tu l'as fait toi Nürburgring non ? Ouais ! Tu as déjà conduit sur Nürburgring non ? Il y a très longtemps ! Ouais ! Et là t'as mal au bras mon pote ! Ah ouais ouais ! J'ai fait à moto je l'ai fait ! Et t'as mal au bras parce qu'il est long le truc hein ! 20 bornes je crois ou 25 bornes ! Il est long ! Mais il est énorme ! Il cesse des virages et tout ! J'ai vu il y a des emplis à des mecs qui viennent avec des véhicules improbables... Tu peux faire le tour si t'as envie ! Un truc de fou ! Tu payes et tu fais le tour ! Et voilà ! Ouais ! C'est très bien ! Pour les voitures modernes qui font de moins en moins de bruit... Quelque part c'est peut-être encore plus dangereux quoi ! Tu les entends même plus venir la voiture maintenant ! C'est une petite foutue attention quand t'entendras plus les voitures tu seras en dessus ! Voilà ! Donc ça veut dire qu'il faut rester attentif quand on marche dans la rue ! Tu sais qu'aux Etats-Unis, dans certaines villes, et à New York en particulier... Si tu marches avec ton téléphone à la main, piéton hein ! Si tu marches avec ton téléphone à la main sans regarder devant toi... Tu en trouves un PV ! Parce que tu te mets en danger et que tu mets les autres aussi en danger ! Donc il faut maintenant... On demande aux conducteurs, aux mecs qui sont à vélo, à patinette, tout ça... De faire attention ! Mais il faut aussi que les piétons fassent attention ! Ah ouais ! Tu dois rester en alerte constamment maintenant ! Moi c'est une bonne idée de mettre à l'amande des gens qui sont au téléphone, qui marchent et qui font attention à rien et qui traversent... Ouais qu'on leur fout des amendes, ça je suis tout à fait d'accord ! C'est totalement imprudent quoi ! Moi je ne peux être que d'accord ! Ouais mais en même temps c'est normal, le mec qui écoute sa musique, le mec qui écoute la musique, mais tout le temps, ils ont toujours des écouteurs aux oreilles et tout, ils sont là dans le bus, ils sont dans... Les mecs ils ne regardent même pas ce qu'ils font, ils marchent de partout, ils se cassent la gueule, la moitié... C'est bizarre comme système ! Les gens sont cons quoi, c'est tout, ils sont inconscients du danger et voilà, ils s'imaginent que tout... Que les autres doivent faire attention à eux, mais qu'eux ne doivent pas faire attention aux autres ! Ça c'est un classique ! Ouais ! Moi ça ne me dérange pas ! Et la deuxième nouvelle que j'ai vu, que tu parlais tout à l'heure de corruption en Afrique, Maurice... Il faut savoir que le président du Congo, Félix Tshisekedi... Tais-toi toi toi ! Le président Félix Tshisekedi est en visite officielle pour l'instant en Belgique, il a choisi la Belgique pour le premier pays d'Europe à visiter... Ouais ! Et j'ai apprécié ce qu'il disait, parce que plutôt que de mettre de l'huile sur le feu, parce qu'avec notre historique sur le Congo, c'est pas fameux... Au contraire, il a vraiment un discours vraiment constructif et pacifique quoi, la Belgique est mon autre Congo, je me sentirais toujours ici chez moi... Il a même parlé donc des investisseurs pour son pays, et il parle effectivement de la corruption, que les investisseurs ont très peur de s'implanter au Congo... Parce que voilà, il y a de la corruption, tout ça, mais il dit voilà, maintenant il y a des... On est en train de les punir, et il y a des gens, voilà, qui étaient au pouvoir, qui commencent à être punis dans son pays, jugés pour de mauvaises gouvernances... Donc il invite vraiment à aller investir au Congo... Je voulais avoir un petit peu ton avis, si tu avais vu cette information-là, parce que comme tu t'intéresses souvent à l'actualité africaine... Oui, enfin, j'ai pas vu qu'il était en visite en Belgique, mais la corruption sur le continent africain est en train de commencer à reculer... Il faut le dire avec beaucoup de minutie, parce que c'est juste, elle est en train de commencer à reculer, c'est pas encore fait, mais c'est vrai qu'il commence à se donner un peu les moyens de poursuivre les gens, de faire attention à celles et ceux qui... C'est pas celui que j'admirerais le plus sur le continent africain, je crois qu'il a... lui, il est une... je veux pas dire de bêtises, c'est pas son fils qui est aussi aux affaires, il me semble... Ah, c'est peut-être possible, ça c'est pas précipité, on va savoir mieux... Mais non, c'est pas... bon, c'est pas le pays, c'est pas mon pays, moi je suis... enfin, après chacun... Moi j'aime bien les initiatives africaines qui sont faites par les Africains, pour les Africains, sur le continent africain. L'idée d'être toujours tournée vers le grand frère, donc, ancien colonisateur, me chiffonne, parce qu'elle fait des imitateurs, des imitateurs, des imitations, qui sont sans doute, qui sont souvent complètement en décalage avec le continent, quoi. Qui n'ont rien à voir avec... avec ce que les gens du continent africain peuvent attendre. Donc voilà. Ouais. Enfin, il est obligé de faire aussi de... de venir trouver pour qu'il y ait des investisseurs qui viennent dans son pays, il faut absolument qu'il y ait... Moi ce qui m'embête, c'est que ces mecs-là, ils vont pas chercher les investisseurs en Afrique aussi. Parce que... ça serait bien aussi qu'il aille dans les pays limitrophes, qu'il aille... qu'il aille sur le continent africain, qu'il aille chercher des investisseurs. On parlait du Maroc tout à l'heure. Le Maroc est l'un des pays qui investit le plus sur le continent africain aujourd'hui. Donc voilà, il faut aussi aller chercher des forces sur le continent africain, parce que c'est... Le développement, il est aussi... Il est aussi... Il est aussi... Voilà, c'est ce qui lui permettra de se développer, d'être fort et d'être indépendant. Je suis pas contre les ONG, je suis prudent vis-à-vis des ONG pour répondre à... A Ouzamaki... Qui est sur le chat de YouTube. Ouais. Lama, Lucas, Saint-Chamond. L'Afrique, l'Afrique, ça doit être un très beau continent, je sais pas, j'y suis jamais allé. Comment ça se fait ? Ça doit être un très beau continent. Comment ça se fait que tu sois jamais allé en Afrique ? Eh ben parce que j'y suis pas... j'y suis jamais allé parce que... Parce que la vie est ainsi faite. Où est-ce que t'es... Bah oui parce que... Où est-ce que t'es déjà allé ? Est-ce que t'es déjà parti de France ou pas ? Euh... je suis allé en Espagne une fois et en Allemagne... Euh... non, j'étais pas allé en Allemagne, non. Non, non, j'étais pas... j'étais arrivé vers l'affrontière, je n'avais pas dépassé. Non, je suis allé en Espagne une fois, mais je ne suis jamais sorti de l'Europe. Jamais. Et qu'est-ce qui fait que t'es pas allé en Italie, par exemple, en Suisse, dans les pays qui sont pas très loin de chez toi ? C'est quoi la raison ? Eh ben, la raison c'est que je ne... je... je ne l'ai pas fait parce que je ne sais pas en fait. J'ai pas de raison... Tiens, est-ce que c'est parce que... est-ce que c'est parce que les autres pays t'intéressent pas ou... Ah euh... si, ça m'intéresse ce seul truc, c'est que l'occasion ne s'est pas présentée. Voilà, l'occasion ne s'est pas présentée. J'étais juste avec des amis, on était allé à la... on devait aller à tel endroit, on devait... Bah je suis allé en Corse, bah c'est pas un pays étranger. Bah non, bah non. Bah... mais un petit peu comme... enfin non, non, c'est pas un pays étranger. Mais euh... du coup euh... non, l'occasion ne s'est pas présentée parce que j'étais avec des... des potes, on est allé euh... au Cap d'Ag, on est allé euh... Et on est allé en Espagne euh... à la frontière euh... et puis euh... et puis voilà quoi. T'es allé où en Espagne ? T'es allé où en Espagne ? Euh... j'ai juste sur la frontière, moi je suis allé à la Jonquera. Ah oui d'accord. T'es allé avec des préservatifs ou pas ? Non. T'es allé pour acheter de l'alcool, des cigarettes euh... non enfin je fume pas moi. Parce que c'était pour les autres. La Jonquera est connue surtout euh... pour ses maisons de... de plaisir sexuel hein. Plus que pour la vente de tabac et de saucisson hein. Ah 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 ah... Ah euh... oui mais c'est... Parce que pour le saucisson euh... pour assez du saucisson et de l'ail, on va plutôt à B.O.B. tu vois. À la Jonquera, il y a beaucoup de garçons. Il n'y a pas que la Jonquera. À la Jonquera, il y a beaucoup de garçons quand même. Ouais, mais alors attention, on peut dire pareil pour ceux qui vont en Hollande? Ouais, on va en Hollande, il y en a qui vont pour les paysages, pour pas mal des trucs. Le mec qui va en Hollande pour les paysages, il te dit, je suis allé à Zandvoort, tu es aller à la haie, le mec il dit je suis allé passer faire mon week-end à Amsterdam, c'est vrai qu'il faut le regarder bien dans les yeux pour voir s'il n'a pas des vaisseaux éclatés quoi. Ouais, c'est des préjugés, on peut très bien aller à la Jonquera pour justement acheter de l'alcool, mais il n'y a pas que... Bon écoute, quand on est à la Jonquera, normalement on va en Andorre pour acheter de l'alcool, ça c'est compréhensible, par contre la Jonquera est connue pour avoir des discothèques de sexe dans lesquelles il y a beaucoup de prostituées qui sucent toutes les bites qui se présentent, donc si tu veux les gens qui ont envie d'acheter de l'alcool, et particulièrement ceux qui viennent de ton coin, on les voit plus facilement en Andorre, en même temps ils font le plein d'essence etc. Ceux qui vont à la Jonquera, qui vont acheter de l'alcool, ça laisse pensif quand même. Moi je suis déjà sorti hein. Moi je suis allé pour baisser une pute dans un rad, voilà c'est pour ça. Voilà, je préfère que tu dises la vérité. Voilà, faut pas mentir. Voilà, faut pas me raconter de sornettes à moi. J'essaie de te prendre pour un lapin de trois semaines, mais ça n'a pas marché. Voilà, parce que le problème c'est que je circule beaucoup, et que tous ces endroits je les connais. Ha 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 ! Alors, si tu es passé par la Jonquera, toi aussi si tu es passé par la Jonquera c'est pas pour le charme du paysage. Ne t'énerve pas. Ne t'énerve pas. Moi j'ai pas honte de ce que je fais avec ma bite. Ne t'énerve pas. Dites-en toi. Kader parlait de frustration tout à l'heure en ce qui me concerne, donc il s'est trompé sur la raison pour laquelle je suis parti de France. mais par contre avec les prostituées j'ai une grande frustration parce que je n'ai jamais essayé les professionnels et c'est un de mes fantasmes j'ai juste j'ai un le frein il ya deux freins principaux pour moi en dehors de ce que la loi nous autorise à faire en france donc en france certainement pas mais dans les endroits où c'est possible il ya deux freins pour moi il ya la propreté je suis très à cheval sur la propreté donc j'ai un peu de mal à imaginer que la gonzesse qui fait ça à la chaîne qu'elle a le temps de bien se nettoyer pour être nickel donc ça c'est un frein ça ça crée chez moi l'écœurement donc ça fait baisser la pression de l'érection et le la deuxième c'est la dangerosité c'est à dire que tu sais pas à quel moment il va y avoir je sais pas quoi un mec qui va arriver avec un gun je sais pas quoi un machin et donc l'idée d'avoir le cul à l'air et la bite au frais au moment où il ya un mec qui débarque comme ça en t'imaginant de dos à la porte ça c'est pour moi c'est aussi un C'est aussi un frein En fait c'est deux gros clichés que tu fais Maurice Non bah non bah c'est parce que c'est pas fait pour toi alors C'est que c'est un business qui est pas fait pour toi J'adore J'adore l'idée Parce que les professionnels d'abord elles sont extrêmement propres ça fait partie parce que c'est leur métier donc elles sont bien parfois plus propres que des filles Qu'on rencontre comme ça dans une boîte ou des trucs assez Attends j'en ai baisé des putes T'as quand même Y'a quand même un petit On va se raconter d'histoires Y'a quand même Elle a pas le temps de faire bouillir Tu parles Tu vas chercher des putes au fond de la rue Des toxicaux des machins comme ça Oui là tu vas avoir un problème Mais si tu vas trouver des professionnels En tout cas en Belgique donc qui sont reconnus Pour leur profession et tout ça Mais c'est nickel l'hygiène C'est nickel Enfin ça fait partie des conditions de leur boulot quoi Et en même temps y'a personne qui viendra t'emmerder Les trucs de Gion là c'est un fantasme Y'a un troisième truc Y'a un troisième truc c'est l'idée d'attraper une prostituée Sur un lit tu vois qui a quand même croisé beaucoup de genoux C'est aussi pour moi c'est un frein Pour moi les lits, les endroits comme ça sont plutôt des sanctuaires J'adore baiser dans les chiottes mais debout quoi tu vois Ouais mais là y'a un problème Enfin y'a un problème Maurice c'est pas spécialement Mais toi qui dis souvent que tu vas avec des filles Parce que t'aimes pas chipoter Et que dès que tu proposes du cul Il faut que ce soit oui ou non Ouais Ce sont quand même des filles qui sont assez entre guillemets faciles Oh non faut que ce soit des filles qui ont envie Ça s'appelle pas des filles faciles Ça s'appelle des filles qui ont envie Et quand même ça s'appellerait des filles faciles bon Bah ouais mais justement si ça se trouve c'est des filles qui s'intéressent extrêmement souvent Et qu'on sait pas trop avec quoi Ouais mais bon j'ai un peu sorti donc en échangeant avec une gonzesse J'arrive assez rapidement à voir un peu de qui je parle tu vois Parce que bon j'ai eu l'occasion d'en avoir quelques conversations avec des gens hein C'est évident qu'à un moment donné les prostituées il y a quand même un problème de Un moment donné si t'es vraiment à cheval sur la propreté Tu vas avoir un problème hein Un moment donné qu'il va se présenter devant toi Parce que quand t'arrives dans un Même si c'est bien tenu Que c'est tout propre etc Il y a quand même un mec avant toi qui a éjaculé dans les draps Et elle a pas tout passé à la machine à laver Tu vois ce que je veux dire C'est obligé qu'à un moment donné tu vas te poser le problème A chaque fois que tu vas t'asseoir A chaque fois que tu vas t'allonger dans le lit Tu vas regarder s'il y a pas des traces de sperme Donc là l'érection elle est morte l'érection c'est fini A partir du moment où tu commences à regarder le lit Que tu imagines que le lit est un peu tiède encore Même si elle avait changé les draps Tiède du mec qui était avant Moi ça me casse un peu la pression Bon et après bon L'intérêt c'est que L'intérêt c'est que tu dois pouvoir baiser une prostituée Bander mou et lui dire écoutez c'est comme ça Je suis comme ça moi je bande mou Ce qui est plus difficile avec la gonzesse que tu as rencontré au bar A laquelle tu as fait miroiter une montée au 7ème ciel Et là si elle met une bande mou là mon pote Tu es obligé de te dire Tiens j'espère que je vais pas laisser mon numéro Je vais disparaître J'espère qu'elle est pas du coin Que je la reverrai jamais Et qu'elle va pas me dire aux autres filles Que j'ai pas réussi Ça sent le vécu Ah bah ouais je suis comme tous les mecs Il y a des moments où ça marche pas bien Il y a des moments où t'as vachement envie Puis il y a un petit détail un petit truc qui fait que t'as plus envie Bon tu vois C'est comme tous les garçons Je suis pas une mère T'es quand même très sensible je trouve Ah vachement Extrêmement Je t'entends parler de la propreté T'es un maniaque de la propreté quelque part Extrêmement sensible Non non mais je suis extrêmement sensible Vraiment c'est comme ça moi J'ai du mal à ouais J'ai du mal à ouais Rien que les poignées de porte Des 200 mecs qui sont passés dans la semaine Parce que chacun a donc fini sa truc Pris sa bite La remise dans sa culotte Et après ça a payé la gonzesse Et a pris la poignée de sortie Tu vois Alors ça veut dire que tu joues du coup d'alors Maurice à chaque fois Ouais tu fais des courses Tu pousses le caddie avec les coups Moi honnêtement quand je vais dans les Bon allez je vous avoue Quand je vais dans les chiottes Publiques Quand j'ai vraiment envie de pousser J'ai dans les chiottes publiques Et alors donc Si je peux Je vais plutôt dans des chiottes où il n'y a pas de porte Si il y a des trucs genre à l'aéroport et tout ça Tu pisses là Parce que là t'as pas de porte à pousser Ou alors quand il y a une porte à pousser Parfois j'attends qu'il y a un mec qui pousse la porte pour sortir Non Non je te jure Il y en a un dans le chat tu l'as dit Adrien manque Mais c'est vrai ça fait ça un peu non ? Quoi ? Adrien La série là manque le mec qui est super sur l'hygiène et tout Ah c'est pas ce qu'il y a Il a des petites trucs comme ça là Eh Lucas Lucas Quand tu vois au toilette que tu t'es lavé les mains Et que tu te dis putain faut que j'ouvre la porte pour ressortir Tu te poses pas la question Ah si si moi quand je me suis lavé les mains J'ai envie de sortir Putain la porte elle ferme dans le mauvais sens Donc soit j'ai de la chance et je peux l'attraper tout en haut la porte Pas par la poignée mais tu sais Tout en haut et je joue comme ça Donc soit je me dis tu vas pas y arriver Et là je fais le mec absorbé sur un truc J'attends qu'il y ait un autre mec qui passe Et hop je passe derrière lui et je sors Et tu vois sur toi aussi de l'eau là pour te laver les mains Tu sais de l'eau infugée ou je sais pas quoi Non non regarde moi j'ai ça J'ai euh Regarde sur la je te le montre sur la youtube Regardez Ouais je le pense J'ai ça là Non je sais pas moi les ça là les microbes là c'est pfff Donc tu ne serres pas les mains aux gens quoi Quand tu peux éviter de serrer les mains aux gens tu le fais pas quoi Ah ouais si je peux éviter de serrer les mains aux des mecs euh ouais Surtout que je vois pas l'intérêt euh Bon je serre la main hein Je suis pas non plus complètement dérangé mais euh Mais je suis pas je suis pas pour les chranges de trucs comme ça Tu vois je suis pas euh Mais ça ça sent bon Ah ouais c'est C'est un côté maniaque quand même hein C'est un côté un petit peu maniaque Mais bon Ouais bon Eh Maurice quand t'es dans un café Eh quand t'es dans un café moi tu veux Genre à ton désir C'est intéressant ça Moi j'avais jamais pensé à attendre que quelqu'un rentre parce que vous Non pas Non non pas que quelqu'un rentre Non 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 pas que quelqu'un rentre S'il faut pousser la porte Pour rentrer dans les chiottes Euh si jamais je dois prendre la poignée par exemple Je rentre je me lave les mains je pisse Je me relave les mains Et si jamais il faut Ouais Le truc j'attends qu'il y a un mec Qui va pousser le merdier pour sortir Maintenant la question moi ça ça m'arrive Ou alors Ou alors Ou alors genre Attends Ou alors genre Les cinémas genre UGC au Halle Donc là Je Je Coince la porte avec mon pied J'ouvre la porte Je commence la porte avec mon pied Je me lave les mains et je sors Tu sais souvent Je sais pas si tu vois les chiottes dans ces cinémas Ah ouais c'est technique Ouais 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 Là j'ai déjà fait une paire de fois mais ça marche pas dans tous les endroits Ah non 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 Le truc qui me Non non parce que c'est pas une maladie Je suis pas maladif non plus Philippe Hein quand même Non mais quand quelqu'un vient parce que ça arrive Quand t'es dans un rad il y a un mec qui vient Bon ça t'es déjà arrivé d'avoir un mec qui vient Tu te tapes la main puis tu sens une espèce de moiteur dans sa main Euh Et puis que tu vois le mec il vient se poser à côté Quelle est ta réaction comment tu fais Ah ben je me fais poliment mais c'est vrai que ça me Ouais le mec qui a l'air pas propre Une fois que j'ai pris les mains je mange pas du pain quoi Rires Ah ouais C'est vrai que On se serre la main plusieurs fois dans la journée quand tu serres un paquet de mains n'empêche si tu analysais ta main en fin de journée pour voir et les trucs que tu as les bactéries les machins ce qu'on soit on doit s'échanger des trucs imagine y en a un autre il y en a il sort d'un truc de fisting le mec il a fisté il te serre la main horrible horrible l'autre s'est gratté les couilles et où il vient et te serre la main bah ouais si on se serre la main c'est vrai que c'est bizarre comme système et sur ce sujet là ce qui m'étonne c'est que tu portes la barbe que j'ai entendu j'ai toujours entendu dire que la barbe portait beaucoup de microbes en fait ouais d'accord mais enfin attends je suis pas malade non plus je suis pas en train de me dire que j'ai plein de microbes mais dans la mesure du possible je vais éviter et c'est vrai que là que pour la prostituée moi j'adore le principe l'idée de pouvoir choisir de ne pas avoir de il ya quelqu'un qui frotte le téléphone sur lui là depuis tout à l'heure c'est désagréable l'idée de ne pas avoir de de compte à rendre tu rencontres une gonzesse dans un bar dans un restaurant dans une soirée d'un machin truc pas quand même si jamais elle veut tu as quand même une obligation de résultat quoi tu vois parce que tu as tu as fait ton malin etc donc là il était une obligation de résultat l'idée d'être avec une prostituée là tu n'as pas d'obligation de résultat parce que tu payes toi donc tu peux être mauvais tu peux pas être toi de sur un mauvais jour tu peux etc donc moi j'aime bien puis l'idée de dire à la gonzesse bon alors voilà maintenant tu vas tourner après on va se mettre comme ça que ça génial quoi avec la gonzesse puisque tu payes donc c'est toi qui choisit donc j'aime j'aime beaucoup l'idée parce que ensuite le frein c'est dans les relations que tu as avec les filles c'est exactement ça tu dis toujours à la fille ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas c'est ce qu'on fait avec les prostituées la prostituée elle te voit mais c'est oui mais c'est pas pareil c'est pas pareil parce que la fille que tu as rencontré tu vas lui dire ce que tu aimes ce que tu es ce que tu aimerais lui faire etc et si jamais tu dis ah non non moi ça j'aime pas trop etc bon là tu fais pas là tu es avec une professionnelle donc à ce moment là on imagine qu'elle ne va pas refuser enfin tu vois je fais rien d'incroyable c'est des choses très simple elle va pas me dire non non moi je ne suis pas où je fais tu vois il ya des prostituées qui refusent certains trucs par exemple la sodomie il ya des prostituées qui vont me dire non enfin en tout cas si jamais dans ma tête moi qui ai jamais essayé si jamais je suis avec une prostituée que la dame me dit non non ça je fais pas etc mais je reste pas je dis écoutez madame je suis désolé mais c'est un peu comme quand tu vas acheter un casque quoi c'est le mec il a pas la couleur qu'il faut tu l'achète pas tu t'en vas mais en fait en fait c'est très simple parce que de toute façon tu te mets d'accord avant tu t'appelles par téléphone et c'est un mais il ya des sites pour le seul truc c'est que toi tu voudrais une call girl ça donne une gonzesse que tu amènes soit dans un hôtel machin et tout donc elle arrive elle est super bien machiné etc sauf qu'il va falloir que t'allonges le prix quoi ça va être non parce que 350 balles ouais mais c'est des prostituées de luxe que tu parles non mais voilà non mais la prostituée de luxe dont tu me parles elle a de luxueux ce qu'elle a dit qui était luxueux mais pour moi le luxe c'est pas ça quoi enfin tu vois c'est c'est ça c'est un autre problème c'est à dire que là si on s'il y avait une je sais pas si on mettait s'il y avait un guide michelin des prostituées et qui voilà qu'elle a trois étoiles elle était je sais pas quoi donc c'était un organisme indépendant qui les classait d'accord mais là c'est juste une gonzesse qui dit moi je suis une prostituée de luxe donc il faut me donner 2000 euros de la nuit mais bon qu'est ce qu'on a pour ça fait toi quelle est la différence avec la lége pas l'étudiante l'occasionnel qui est plus la fille qui les commentaires les commentaires c'est à dire qu'il ya des sites internet où il ya des pieds des mecs qui mettent des commentaires les commentaires du tu as les commentaires du copain alexandre de strasbourg excuse moi vieux en fait il faut se méfier des arnaques il ya aussi parce que quand effectivement la prostitution de luxe c'est du grand n'importe quoi tu vas rentrer dans un truc soi-disant de luxe tu vas payer une bouteille d'un prix monstrueux alors qu'en fait c'est du biais cidre ou des conneries comme ça donc il faut c'est toi et ta chance non mais ça c'est que là le problème de la prostituée de luxe dans les pays où ça c'est possible il n'y a pas de classement c'est juste elle qui décide qu'elle est de luxe parce qu'elle va se mettre du rouge à lèvres autour de la bouche et qu'elle va se dire moi je suis de luxe mais bon cas c'est ça c'est celle qui accompagne dans les soirées dans les restaurants justement justement fils parce qu'elle est certainement autorisé à fréquenter ses endroits mais qu'elle soit autorisé à fréquenter ses endroits ça n'en fait pas quelqu'un de le luxe c'est l'exception c'est ça n'en fait pas quelqu'un d'exceptionnel soit quand tu vois alors moi je connais des mecs qui viennent dans des soirées dans des trucs avec des défis qu'ils payent quand tu vois les gonzesses moi me font pas rêver ces caricatures de ce qu'elles ont vu à la télé etc bon il n'y a pas l'éducation qui va avec juste le prix pour moi si tu me dis voilà je vais te présenter une prostituée de luxe bon dans ma tête une prostituée de luxe ce serait une fille qui serait donc donc forcément très jolie et c'est très soignée avec des beaux vêtements de luxe donc elle aurait des vêtements de luxe et elle aurait un comportement luxueux si tu prends une bagnole de luxe par exemple quand tu claques les portières ça fait pas paf quoi attends est ce que moi quand je parle de luxe si j'enlève le luxe moi je te parle de la pute qui est dans la camionnette et qui devant toi de courtisane non non moi j'avais la fille qui je l'avais raconté d'ailleurs à la radio la fille qui me qui me fait le plus rêver là enfin là une période où c'était possible puisque maintenant il faut pas aller voir les prostituées etc mais là où j'avais failli c'était une gonzesse qui était dans paris la nuit et qui était si j'ai bien compris une occasionnelle c'est à dire une fille qui faisait ça de temps en temps parce qu'elle avait envie quoi ou parce qu'elle avait besoin en vie ou parce qu'elle avait besoin parce qu'elle avait besoin occasionnel faut faire gaffe ouais ouais ou parce qu'elle avait besoin mais en tout cas je trouvais ça extrêmement excitant question j'avais j'avais un peu hésité tout ça les j'avais tourné un peu et puis au bout d'un moment je me suis dit c'est vrai qu'à tourner comme ça on dirait un dingo quoi mais qui va la mitrailler je suis cassé et cela prend les autres au bar parce qu'après c'est ça le problème en fait c'est exactement ce que j'ai fait la première fois quand j'avais été moi j'ai fait trois fois le tour du truc et c'est la fille qui m'a appris en fait j'ai pas compris c'était une très belle une très belle auto une très très belle auto mais ça faisait bizarre tu vois parce qu'en plus c'est des bagnoles dans paris la nuit ou c'est même pas discret donc ça je me suis dit voilà on dirait un psychopathe toi la fille doit avoir tellement peur parce que parce que j'ai fait trois fois le tour parce que je me disais j'y vais j'y vais pas c'était rapide je crois que je l'ai vu j'ai eu envie c'est un souvenir assez vif assez vivant dans ma tête je l'ai vu et après je crois qu'il ya un mec qui est venu lui parler donc je suis parti en me disant un truc puis après nous sera non quand même je vais retourner voir bon sur face et donc c'est bon c'est un peu ce pays quoi mais le principe j'adore le principe et faut qu'on se casse j'adore le principe ok que c'est formidable on maintenant c'est interdit en france mais homme mais je trouve que le le l'idée est géniale après il ya toutes les ouais toutes les gonzesses qui se racontent des histoires qui sont sur les sites internet là c'est plus qui m'avait envoyé un lien quand tu vois les gonzesses je préfère rester chez moi je le scrabble sans déconner ah si c'est permis mais c'est vrai que c'est un univers quand même très particulier j'ai honnêtement les plus belles filles que j'ai vu c'était quand même des professionnels physiquement parlant je parle pas de vêtements des trucs comme ça mais je dois avouer que mais c'est le problème c'est que ça reste un univers très particulier parce que voilà c'est un monde de fric quoi donc la filière sera super avec toi du moment que tu as du cogne ou quoi qu'un bataille achète un service achète un service c'est comme quand tu vas laver des bagnoles quand même temps que tu as des pièces le truc qui crache le savon après ça reste quand même un être humain c'est pas une machine donc quelquefois tu as quand même celle qui a décidé oui d'accord mais il ya parfois aussi quand même des émotions qui passent et de la sympathie c'est parce que c'est toi qui arrive avec ça mais elle elle vient pas pour elle vient pas pour elle attend pas de toi que tu tombes amoureux d'elle elle te rend service d'accord quand la fille t'aime quand la fille t'aime bien l'essai que tu reviennes quand même ah mais d'accord mais toi tu viens dans l'idée d'en faire ta future mais ah non non j'avais ce problème là parce que j'étais très jeune donc effectivement oui je faisais le l'imagination machin après ensuite il ya effectivement cet aspect que vous êtes en train de soulever c'est à dire la relation avec la gonzesse dire que la gonzesse par principe tu es un client tu ne tu ne lui plaît pas quoi ça ça peut être tu vois si jamais tu commences à dire ça en fait la gonzesse elle fait ça parce que c'est son travail mais n'a pas du tout envie elle a peut-être même à la limite si jamais c'était pas une prostituée elle te dirait non non laissez-moi tranquille si tu lis sont son aversion pour toi dans son regard par exemple ça peut te couper la bite quand même j'ai jamais été avec une fille, même une professionnelle bah tu sens quand tu vois la fille elle te sourit pas elle fait il y en a qui refusent il y en a qui refusent moi je n'y vais pas il y en a qui refusent des filles qui refusent non moi j'aimerais j'aimerais une fille que tu peux que tu peux embrasser du rouler des grosses pelles de comme quand tu avais 16 ans que tu puisses tripoter qui soit pas pressé c'est très rare que les embrassent maurice qu'ils soient pas pressés tu vois tu lui dis je prends toutes les options et en plus je voudrais pouvoir discuter un peu avec elle parler d'autre chose que de la prostitution je suis pas à parler ça ouais ouais c'est faisable c'est tout à fait faisable de parler d'autres choses j'étais avec des professionnels il y a des mecs qui fréquentent des prostituées ils n'ont pas pas avoir un accessuel ils passent une heure avec elle à discuter ils ressortent hein il y en a un ils devront quand même cracher du fric quand même c'est plus parce que la professionnelle c'est pas normal il rentre pas dans son local pour gratuitement mais il ya des femmes il ya des mecs qui vont dans dans ces endroits droit juste pour discuter avec elle passe un moment ils ont sympathisé il passe il y a il y a yvan sur le chat qui dit de sur le chat de maurice raideric qui dit avec les prostituées sur internet tu peux maurice en fait voilà ce qu'il faudrait inventer pour à des mecs comme moi faudrait inventer un speed dating 2 pour les avec que des prostituées donc voilà tu passes des clients voilà et des clients monsieur tu passes je sais pas quoi tu as trois minutes pour discuter avec la gonzesse et après tu choisis celle avec laquelle avec laquelle ça peut marcher ça serait bizarre comme truc pas mal j'ai toujours trouvé le speed dating très bizarre quand même mais non parce que je ne sois pas des professionnels c'est un système bizarre parce que là là c'est dieu l'intérêt c'est que tu peux demander ce qu'elle fait ce qu'elle accepte de faire ce qui n'accepte pas tu peux aussi lui dire moi je veux une gonzesse qui embrasse je veux la tripoter je veux truc je veux qu'elle soit propre tu vois tu peux tout lui dire quoi dans le speed dating mais après but hop tu change tu vas la suivante et que c'est fait faudrait une patronne ou bien wayne patronne genre madame claude qui te connaissent avec laquelle tu discutes tu dis ce qu'est ce que tu souhaites attendre cette femme là puis qu'elle te propose quelques femmes qui te corée c'est qui correspond à tes attentes dans les maisons clos tu as parfois des gens qui voilà tarifs tu dis ce que tu veux ce que tu aimes et alors on te propose des filles ouais mais ouais ce qui correspond à un truc non mais moi je veux choisir moi je veux parler avec la gonzesse tu vois on s'en fout du prix tu vois je parle avec la gonzesse en fait faudrait faire un premier tour sans baise et après le tour suivant le jour le jour d'après tu reviens et tu dis voilà j'ai choisi la gonzesse t'as téléphoné le matin en disant voilà c'est j'ai décidé c'est là comme ça tu as un peu d'envie tu vois tu es un peu excité quoi quand tu arrives là bas il te tarde de voir la fille elle a compris elle sait ce que tu veux etc il faut que tu te dépêches Maurice quand même ce serait dommage de mourir avant d'avoir au moins connu cet expérience j'essaierai j'essaierai mais je veux pas attraper la jetouille je veux pas vous avez compris ça va oublier le côté maniaque et les maîtresses tels et les mecs qui payent maîtresse machin et tout ils vont sur internet ils payent pour se faire fouetter leur reste tu vas tu payes 150 balles tu te fais fouetter ta reste sauter les mecs ça fait rire quand même les sauter et alors on a fait une émission comme ça il ya très longtemps sur oui fm première version dans les années 90 on avait fait au dépanneur à place blanche là bas vers la place blanche on avait fait une soirée sadomaso et est donc le responsable le patron du bar m'avait trouvé deux sadomasochistes là des gonzesses et moi j'étais à l'étage avec ces filles pendant les et donc j'étais en culotte et les gonzesses elles avaient je sais pas quoi des fouets des machins j'étais habillé en latex c'était effrayant et agon et les gonzesses et vous est claqué le fouet là on n'a pas foutu parce que moi j'aime pas qu'on me fasse mal ça me rend méchant c'est très bizarre maintenant c'est des gens il faut pas les juger c'est des gens qui bat qui transforme la douleur en plaisir donc je sais pas comment ça marche quand on me fait mal ça fait pas rire mais ce sont des gens qui y parviennent je sais pas comment ça fonctionne mais voilà c'est pas des gens bizarres c'est juste des gens qui ont d'autres pensées si c'est de la tg de l'essence il faut qu'il était marrant contre non plus les gens à un moment à des mots la gueule elle m'a attaché il y avait une espèce de portique que j'avais emmené donc elle m'a attaché les télés bras en croix comme ça avec les jambes écartées et et là elle avait un comment ça s'appelle tu sais un truc pour faire les non non un truc c'est pour faire les spaghettis là à la main c'est un truc avec un rouleau là elle te passe ça dessus c'est une espèce de torture elle m'avait menotté avoir l'image de mauvais sans pas de se faire fouetter elle m'avait menotté les jambes écartées et les bras écartés elle me passait ce truc là après qu'est ce qu'elles m'ont fait elles m'ont griffé aussi rien qui m'a griffé dans le dos mordu c'était une horreur pendant l'émission c'était monstrueux ils sont complètement folles ces meufs faire ça non c'est leur délire quoi donc on avait décidé de faire une on avait décidé de faire une soirée sadomaso et j'avais dit que je voulais bien que j'ai bien que j'accepterai de le faire à condition quand j'ai dit on arrête on arrête quoi il faut toujours faire les trucs sadomaso avec des professionnels parce que après elle s'arrête elle m'avait tapé aussi avec un comme une comme une baratte tu sais un truc pour faire le beurl un truc plat PAM ! PAM ! PAM ! PAM ! PAM ! Tu l'as fait mais à un moment elles ont joué elles sont dépoilées un peu elles ont fait quelque chose ou c'est juste ? Non 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 elles étaient après elles sont mis les seins à l'air je sais pas quoi il fallait que je morde que je morde que je morde dans les seins c'était monstrueux j'ai fait des marques de dents dans les nichons de la Est-ce qu'elles avaient le sourire ou bien est-ce qu'elles tiraient la gueule ? Ah non non elles avaient... Est-ce qu'elles étaient dans le cliché de la dominatrice méchante ou bien est-ce qu'elles faisaient ça avec le sourire quand même ? Non non elle faisait ça elle me faisait vivre l'expérience donc truc après elles m'ont fait marcher à quatre pattes aussi avec la laisse Ah 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 c'était monstrueux monstrueux C'était belle un peu ou c'était moche ? Elles étaient, moi je les ai trouvées effrayante elles étaient pas mal elles étaient pas vilaines si tu veux mais bon l'expérience c'était une expérience j'ai crié toute la nuit pendant l'émission je ne sais pas si une partie de celles et ceux qui écoutent cette émission se souviennent de ce truc mais c'était colossal c'est dommage qu'il n'y a pas le podcast parce que là je l'achète et à la fin on a fait monter une autre gonzesse et elles m'ont massé mais là c'était gentil pour que comme je commençais à sangloter, à pleurer elles m'ont massé la bite et tout, ça c'était pas mal c'était bien c'était une très belle une très belle expérience c'était très marrant et puis bon il y avait plein d'anecdotes parce que dans la salle il y avait beaucoup de monde et il y avait des gens un peu importants pour notre business auquel je ne sais pas qui avait dit oui il y a une émission en direct il faut venir ah ouais c'est pas dans l'intimité dans l'intimité peut-être que tu aurais préféré mais bon là avec trop de monde c'est spécial non mais c'est pas mon truc moi la violence au plumard c'est pas mon truc non non bon je suis comme tous les garçons c'est être faire du cul de façon un peu bestiale si tu veux mais là c'est violent quand même c'est pour les gens qui ont faut avoir du goût pour ce genre de choses tu peux pas moi j'ai toujours testé le cliché de oui maîtresse non maîtresse ces trucs stupides en queer ou t'es obligé de de garder de tonnerie tout ça j'ai jamais aimé ça quand c'est fait avec le sourire des trucs certains trucs ça passe taper avec la batte en bois là pa 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 ah putain putain j'imagine les trucs au début tu prends les premiers coups comme ça pa tu fais et après au disait non allez on arrête ça ça on arrête ça ça c'est pas bon il est complètement fou ils sont complètement fous ces gens c'est un truc de dingue ça c'est franchement c'est un truc de dingue ça c'est moi ça m'a toujours fait rire de voir les mecs se faire foutre oh putain et ouais bon allez on va faire les conclus sur ce on va écouter la conclusion de de philippe à liège en Belgique je vous prie ah bah ça aurait été une émission très diversifiée dans les dans les trucs et bah écoute je te remercie tardi oula par contre le mec qui s'est mouché toute la soirée dans son micro je le remercie je peux te dire demain canard et bonnet à toi merci d'être venu la conclusion de lucas un chamon j'ai attrapé le hoquet là sur le sur le coup du du tu as le truc en bois là quand t'as dit le truc en bois j'imagine la scène ça devait être marrant franchement ça devait être marrant j'aurais aimé voir le mais j'étais pas né c'était en les années 90 c'est vrai en plus en plus j'étais pas né donc c'est pas d'aujourd'hui que ça existe on va être on va être pays fin bon je vous souhaite une bonne soirée en tout cas et puis bah rock and roll et bonne nuit pareil et profite de la nuit pour te masturber la conclusion de cadère à 3 je vous prie mais par contre Maurice tu ne nous as pas fait part des propos qu'elle tenait à ton égard t'as parlé des coups mais est-ce qu'elle t'injuriait ? ouais elle ne m'injuriait pas elle m'infantilisait elle me disait alors c'était effrayant 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 c'était un cauchemar ok ouais merci pour cette anecdote puis je te souhaite une bonne nuit et puis à bientôt rock and roll et bonne nuit à toi merci d'être venu la conclusion de Nordine à Neuchâtel en Suisse alors moi peut-être en conclusion j'aurais voulu enfin lire un texte de Jules Ferry qui a été entre autres franc-maçon et qui a colonisé l'Algérie et dans ce texte j'ai envie de voir peut-être quelque part que les maghrébins en France sont quand même la race qui a été enfin entre guillemets éduquée par le peuple supérieur donc le texte c'est messieurs il faut parler plus haut et plus vrai il faut dire ouvertement qu'en effet les races supérieures ont un droit vis-à-vis des races inférieures je répète qu'il y a pour les races supérieures un droit parce qu'il y a un devoir pour elles elles ont le devoir de civiliser les races inférieures ces devoirs ont souvent été méconnus dans l'histoire des siècles précédents et c'est quand les soldats et les explorateurs espagnols introduisaient l'esclavage dans l'Amérique centrale ils n'accomplissaient pas leurs devoirs d'hommes de race supérieure mais de nos jours je soutiens que les nations européennes s'inquiètent avec largeur et grandeur et honnêteté de ce devoir supérieur de la civilisation alors je me dis est-ce que quelque part nous ne sommes pas les enfants éduqués des races supérieures voilà nous ne sommes pas les races inférieures éduquées par ces races supérieures qui dérangent tant ces races supérieures qui sont en France voilà une excellente soirée à tous et j'invite tout le monde à lire la réponse de Clémenceau par rapport à ce texte de Jules Ferry merci au canard et bonne nuit à toi merci d'être venu quelques messages pour finir message de Malco quel âge il a ce Malco bon Malco ah pardon salut mon cher Maurice Malco 47 ans à Marseille oui Kader a raison les pays du Maghreb sont touchés de plein fouet par la corruption impossible pour nous qui avons une certaine vision de la vie où le droit et les devoirs sont ancrés dans notre façon de fonctionner de vivre dans nos pays d'origine est insupportable car on ne questionne pas ces systèmes autoritaires d'autant d'ailleurs j'aimerais bien avoir ton avis sur ce qui se passe en Algérie et qui a été pillé par les voyous qui ont détourné la rente pétrolière à leur guise sans qu'aucun changement notable dans ce pays n'ait lieu depuis l'indépendance depuis que le FLN a pris d'assaut ou t'es verrouillé en pensant que c'était leur propriété privée quelles émissions toujours pertinentes avec les intervenants on en reparlera demain avec joie Malco merci pour ton message et pour finir Sarah 47 ans à Paris je m'en souviens donc elle parle de l'émission de OuiFM dans les années 90 elle dit je m'en souviens Maurice je n'étais cependant pas resté jusqu'à la fin c'était trop difficile tu m'étonnes c'est bien on a au moins quelqu'un qui a ce souvenir en commun avec moi et peut-être d'autres aussi bon c'était bien je salue celles et ceux qui sont venus voir ma chemise Made in Madagascar d'une créatrice locale sur notre chaîne YouTube ainsi que mon fauteuil Made in Madagascar aussi qui ressemble à un fauteuil de siège de bagnole de luxe et qui est plutôt confortable bon c'était c'était formidable c'était vraiment très bien je vais te laisser avec un classique de l'émission mais revu et corrigé par des gens que tu ne connais sans doute pas du coup pour la vie et qui a qui a qui a